... Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette magnifique enceinte du Swiss Tech Center pour cet événement exceptionnel. L'excellence. L'excellence est un thème complexe, c'est un thème à multiples facettes. Elle est définie, ou respectivement son synonyme est la perfection. On l'assimile souvent à la performance, à la qualité ou au succès. Mais inévitablement, se pose avec l'excellence, ou l'atteinte de cette excellence, la question de la sélection dans notre société. Comment sélectionner les talents ? Sur quels critères ? Comment les faire fructifier ? Et finalement, une question hautement importante pour notre société, n'y a-t-il de place que pour le ou la meilleure ? L'excellence, une fin en soi, c'est la question qui va nous guider ce soir, et nous avons avec nous le plaisir et l'honneur d'avoir quatre intervenants hautement qualifiés dans leur discipline, d'horizons extrêmement variés, qui vont nous apporter leur point de vue, leur perspective sur ce sujet. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant notre première intervenante, Babette Keller. Babette, bienvenue. Bonsoir Michel, merci de m'accueillir parmi vous ce soir pour traiter ce thème. Cher à mon cœur. Cher à ton cœur. Babette Keller vient de la région de Vienne. Elle a fondé en 1991 la société Keller Trading SA. Nous y viendrons. Elle est une femme d'affaires, une entrepreneur. Et en 2009, elle a été honorée du prix de la femme d'affaires de l'année. Babette, revenons à cette fondation, à la création de ta société en 1991. Comment ça s'est passé ? J'aimerais peut-être souligner que je me sens beaucoup plus entrepreneur que femme d'affaires. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé par hasard. Puis ça s'est passé par passion aussi, puisque je suis animée de cette passion horlogère depuis mes 9 ans, puisque j'ai arpenté la foire de Bâle, toute petite déjà, ce qu'on appelle aujourd'hui Baselward. Voilà. Et puis la passion horlogère, elle est née à cette époque-là. Et puis après, j'ai eu des opportunités. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire un projet pour une maison que je ne citerai pas. Mélon horlogère suisse, bien sûr. Bien sûr. Aussi à Vienne. On voit bien que tu es dans la région. À Grange. Et qu'est-ce que tu as créé alors comme produit tellement incroyable ? D'abord, j'ai commencé par coudre. Je cousais la nuit des petits étuis pour cette horlogère. Avec la première commande, j'ai changé le salon. Avec la deuxième, l'année d'après, j'ai invité ma famille chez Girardet. Et puis la troisième année, je suis allée voir mon banquier. Et puis j'ai demandé un emprunt qui m'a été refusé. Refusé ? Net ? Absolument, oui. D'accord. C'était la banque cantonale de Berne. On ne va pas la nommer. Alors, j'espère que vous n'avez pas de collègues de la banque. On a dit que c'était des confidences. D'accord, confidences. On reste entre nous ce soir. Et puis je suis sortie, donc comme ce prêt m'a été refusé, je suis sortie du bureau du directeur en disant qu'on allait changer de banque. Et puis que j'allais quand même acheter ma machine à coudre. D'accord. Et puis voilà. Et puis tu as trouvé un produit incroyable à ce moment-là. Avec ma super machine, je cousais toutes les nuits. Et puis j'ai eu plusieurs mandats. Étant donné que je n'ai pas de cursus universitaire, j'y suis allée au nez, j'y suis allée au flair. Et je me suis dit, si la maison baie comme babette, elle était contente de mes services, pourquoi pas les autres ? Et puis j'ai fait mon bout de chemin. J'ai beaucoup travaillé la nuit. Donc à cette époque-là, j'avais déjà deux enfants. Et un jour, mon ex-mari, il est rentré à la maison et il m'a posé de la microfibre devant moi. Et puis il m'a dit, mais dis donc, moi j'aimerais bien te voir dormir un peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu penses de cette matière qui est la microfibre ? Juste une petite interruption, les hôtesses vont vous mettre de la microfibre, si je peux demander aux hôtesses. Vous distribuez de la microfibre pour que vous sentiez, par vous-même, la différence entre cette microfibre et celle qu'on peut recevoir de manière plus industrielle, notamment quand on achète des lunettes. Et Babette va nous en dire beaucoup plus. Voilà, donc j'ai découvert cette matière. Et puis, depuis mes débuts, j'ai toujours offert nos échantillons à nos clients. Et quand j'ai touché cette microfibre, je l'ai donnée à tester à Métalor. Et puis, 24 heures après, ils m'ont dit, mais c'est révolutionnaire. Il n'y avait évidemment pas de microfibre à cette époque-là, il y a 30 ans. Et j'ai commandé 200 serviettes. J'ai évidemment contacté le fabricant. J'ai demandé l'exclusivité pour la Suisse. Et puis, j'ai envoyé un petit message qui disait, touchez-moi, essayez-moi, appelez-moi. Puis, j'ai signé Babette et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai eu 200 commandes. Et cette microfibre, elle vient d'où ? Du Japon. Du Japon. Et c'est la meilleure microfibre qu'on puisse avoir au monde ? Elle n'a jamais été copiée à ce jour. Oui, je suis leader mondial dans mon secteur d'activité. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Non seulement elle polie les pièces, ça veut dire qu'on travaille, nous, dans trois secteurs d'activité, la manufacture, à proprement parler, manufacture horlogère. On va utiliser notre microfibre à tous les stades de la fabrication. On va accompagner le produit fini dans son écran autour du monde. Et puis, le client qui va acheter une pièce horlogère suisse, il sera servi avec cette microfibre. Et ça a été facile d'aller au Japon comme Suissesse et de communiquer, en commençant par là ? Je dirais que tout est facile, il suffit de vouloir. Beaucoup une question de volonté. Et aujourd'hui, c'est ton produit phare. Ta microfibre ne vient que du Japon. Tu as d'autres fournisseurs ? On est tous les fabricants de microfibres, tous, en tout cas, tous ceux qui ont été sélectionnés par mes soins et qui ont passé les tests sur les métaux précieux, évidemment, puisque j'ai gardé cette philosophie. On parle d'excellence. Et puis, chez nous, chaque serviette qui va sortir de nos ateliers, puisqu'on ne fait pas du tout de trading, mais on est une manufacture. Donc, trading, et ça, c'était un hasard ? Ça, c'était un baptême. Il fallait trouver un nom, il y a 30 ans. Et dans la joaillerie, là, tu peux nous montrer, tu as des gants. Ça, c'est une pièce qui est exceptionnelle. C'est ce que vous faites à Bienne, vous confectionnez, pour être précis. On fait à peu près un million de serviettes et puis 400 000 paires de gants par année. On fait des couvres établis, on va faire des housses pour la maroquinerie. Mais on va aussi travailler pour l'hôtellerie, aujourd'hui. On va travailler pour les grands musées du monde. Monsieur, à quelle ère ? Moi, je suis très fière du chemin parcouru par notre microfibre. Et ton marché, ce n'est pas que le marché suisse, tu vends beaucoup à l'étranger ? Oui, on a ouvert une succursale à Hong Kong en 2012. Pour l'Asie ? Pour l'Asie. Pas pour les achats, pour vendre. Pour vendre. Et puis, j'ai des distributeurs dans le monde entier. D'accord. Un produit absolument exceptionnel. Est-ce que tu as véritablement une concurrence ou est-ce qu'on a l'impression que tu es seule au monde ? Quand tu parles, c'est quasiment un monopole. De cette qualité-là, je suis seule au monde. Tu as de la chance. Il y en a beaucoup qui vont être dans cette situation-là. On travaille beaucoup pour ça. Et qu'est-ce qui est concrètement réalisé ? La microfibre vient du Japon. Qu'est-ce qui est réalisé à Bienne ? Tous les travaux de finition, les positionnements de logo, on fait beaucoup de sur-mesures chez nous. On va faire des housses sur-mesures pour des pièces exceptionnelles, pour peut-être pas nommer de marque, mais pour des grandes pendules, des grandes complications. Et quels savoir-faire particuliers doivent avoir ? On peut parler d'ouvrières en l'occurrence ? On parle d'ouvrières, de petites mains chez moi. J'aime bien signer, babetter ces petites mains parce qu'évidemment, un entrepreneur sans matelot, un capitaine sans matelot, ça ne peut pas fonctionner. Donc oui, mes collaboratrices, elles ont des mains de fées. Des mains de fées. Et ça demande des qualités particulières ? Il faut voir, c'est vrai que chez nous, on a beaucoup de petites mains asiatiques. D'accord. Oui, elles ont une dextérité au bout des doigts qui sont peu communes. D'accord. Beaucoup de femmes, beaucoup de femmes divorcées, et des femmes divorcées avec enfants. D'accord. Et elles ont une dextérité, une volonté, je ne veux pas parler du contexte social, mais ça c'est encore autre chose. Mais elles ont une dextérité supplémentaire, et elles sont capables de coûter des choses que nous, moi de toute façon pas, mais que nous on n'arriverait pas comme Européens ? Pas de la même manière. Pas de la même manière. Une qualité supérieure. On va faire par exemple des serviettes qui sont roulées, qui sont baguées, qui doivent avoir un diamètre très précis, un poids très précis, une finition particulière. Est-ce qu'il y a quand même eu deux, trois crises pour l'horlogerie ? Il y en a qui annoncent, d'ailleurs certains prophètes l'annoncent pour l'avenir aussi. Est-ce que tu es très dépendant de l'industrie horlogère ? Il y a eu des temps difficiles quand même, par exemple dans les années 2008 ou comme ça. Ça a été plus compliqué pour vous ? Vous êtes très dépendant de cette industrie. On a vécu trois crises. Je dirais que 2009, l'année où j'ai reçu le prix Veuve-Clicquot a été particulièrement difficile, mais c'était finalement très bien. Ça m'a permis de garder les pieds sur terre. Oui, on est dépendant du marché du luxe, certainement. Ceci étant dit, j'ai grandi en les prenant comme modèles. J'ai essayé de les suivre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai ouvert un bureau à Hong Kong. Mais moi, je suis très confiante en notre savoir-faire, en la qualité qu'on peut offrir, ce qu'on peut apporter à notre clientèle. Et puis, malgré les pronostics assez pessimistes pour l'année 2016, moi je suis plutôt confiante. Plutôt confiante. Et est-ce que tu as beaucoup diversifié ta gamme de produits ou tu es restée très monoliner en disant la micro-fibre pour l'horlogerie ? La problématique avec moi, c'est que j'ai une passion, les horlogers. D'accord. Donc, ils passent en premier. Je l'ai dit tout à l'heure, je me considère comme un vrai entrepreneur et non pas comme une dirigeante. Et puis pour moi, la différence, elle est de taille. Dans notre philosophie, pour moi, ce qui est important, c'est d'assurer la pérennité de la société. Pour moi, ce qui est important, c'est l'excellence de notre travail. C'est la qualité, c'est zéro défaut, c'est livré même avant les délais. Oui, c'est ça qui fait finalement le succès de nos sociétés. Et tout ceci se passe surtout sur un marché mondial. Est-ce que tu sens en ce moment, parce qu'on entend beaucoup, crise de l'euro, on a également eu certaines difficultés au niveau du taux plancher chez nous. Est-ce que tu ressens ça comme PME relativement fort ou est-ce que tu es relativement optimiste, par exemple, pour l'année à venir ? Le taux plancher, je suis restée assez dure. Il y a eu des pressions, évidemment. Je pense que dans tous les secteurs d'activité, vous avez ressenti, tout comme moi, des pressions venant de la part de notre clientèle. Moi, mon secret, c'est que j'ai toujours travaillé en France-Suisse, que tout ce que je peux manufacturer, j'essaie de le manufacturer en Suisse, mis à part la matière première. Donc, ce qui fait que je suis restée forte. Je n'ai pas baissé mes prix parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de sens. Ça, c'est la première chose. Et puis sinon, optimiste, simplement, pour l'avenir. Tu es certaine qu'avec cette volonté, cette diversification, cette vision relativement claire de la qualité et de l'excellence, tu arriveras à démarquer ton produit et ta marque au niveau mondial, au niveau suisse, auprès de l'horlogerie ? Je pense que l'excellence va devenir un sujet de discussion pour l'année 2016. Je pense que si on veut tirer son épingle du feu, c'est comme ça qu'on dit ? Du jeu, oui. Du feu aussi. Ça va très bien. Il faut travailler encore plus à cette excellence, c'est-à-dire pouvoir offrir à nos collaborateurs des salaires qui soient optimaux. Comment je pourrais vous expliquer ça ? En fait, l'excellence, c'est systématiquement, au quotidien, essayer de faire mieux que le jour d'avant. Et puis si on perd cet objectif de vue, ce qui semble se passer en Europe et aussi en Suisse, on va avoir de sérieux problèmes. Et donc, à mon sens, il va de soi qu'on doit travailler sur ses valeurs et puis sur le respect de ses collaborateurs, de ses partenaires fournisseurs, de ses clients. Et puis on arrivera, comme on l'a toujours fait, puisque la Suisse est une industrie de travailleurs. On est reconnus à travers le monde pour ses qualités. On arrivera à tirer notre épingle du feu. Et tu sens que dans tes relations, parce que tu voyages beaucoup, tu es beaucoup allé en Asie, tu sens que le Swiss Mail ou le brand suisse, tout court, a encore une valeur. Qu'on arrive, ça permet de se démarquer clairement ? Totalement. Alors, j'en suis convaincue. Ceci étant dit, chaque zone géographique est différente à travailler. On ne va pas travailler de la même manière en Asie qu'on travaille avec l'Europe, c'est une évidence. Parce qu'il ne faut jamais toujours avoir en tête que chaque pays a ses propres racines. On ne va pas pouvoir communiquer avec, je ne sais pas moi, la Vallée de Joux, comme on va communiquer avec des Parisiens ou comme on va communiquer avec des gens de Shanghai. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais le 30 octobre dernier, on a appris que l'enfant unique en Chine avait été aboli. Et je n'ai seulement compris qu'il y a quelques mois, quel était l'impact que cet enfant unique avait eu sur la société chinoise ces 40 dernières années. Donc ça fait aussi partie d'une relation d'affaires que de bien connaître la génétique et la culture des pays avec lesquels on travaille. C'est très fin, c'est un équilibre extrêmement fin. Une dernière question, on sent beaucoup d'énergie, tu es l'entrepreneur, tu es la femme d'affaires, même si tu n'aimes pas ce terme-là, de Keller Trading et ça. Comment est-ce que tu as prévu la suite ? Transmission ? Succession ? Je travaille avec ma fille depuis plus de dix ans, elle est devenue vice-présidente de la société, je suis mère de quatre enfants, j'ai parlé avec mes trois enfants adultes, et j'ai déjà retransmis les rênes, s'il devait m'arriver quelque chose, à ma fille, donc j'assure effectivement la pérennité de la société. Très prévoyante, tu pourrais presque travailler dans une assurance. Babette, grand merci, grand merci pour ces éclaircissements, merci pour ton énergie extrêmement intéressante. Merci beaucoup Michel. Afin de ne rien oublier, Babette a aussi prévu une attention pour nous toutes et tous, donc vous recevrez chacune et chacun aussi une de ces microfibles particulières. de sa part, c'est un cadeau personnel de Babette pour nous tous. Merci Babette encore pour ce geste. Mesdames, Messieurs, chers amis de la mobilière, notre entreprise existe depuis près de 190 années. Quels sont les ingrédients de ce succès qui s'inscrit dans la pérennité ? Que signifient les mots « excellence » ou « sélection » pour un assureur comme la mobilière ? Notre CEO, Marcus Honglaire, va nous livrer sa perspective. Mesdames, Messieurs, accueillons notre CEO, notre grand patron, Marcus Honglaire. Chers invités, Mesdames et Messieurs, au nom de tous mes collègues de la mobilière, je vous salue très cordialement pour Dimension Mobilière 2015. L'excellence, une fin en soi. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une question philosophique unique, mais c'est surtout une question de société. Les Américains, ils ont une très belle phrase. « The winner takes it all. » Il reste la question que font les autres. Si les gagnants ne laissent rien aux perdants, il y a le risque que les perdants n'acceptent plus les règles du jeu. Et vous voyez, il faut toujours chercher l'équilibre entre les meilleurs et les moins forts. Et comme chef d'entreprise, je me pose cette question complexe à différents niveaux. Par exemple, au niveau des achats centralisés, autrement dit, de procurement. Les entreprises mondiales achètent de manière globale. À New York ou à Londres, le gestionnaire des achats passe ses commandes mondialement et utilisent le pouvoir d'achat de son entreprise globalement. Il négocie le meilleur prix sur le marché global. À la mobilière, nous négocions aussi de manière centralisée avec les multinationales pour certaines choses, comme par exemple les logiciels informatiques. Mais quand c'est possible, nous achetons toujours au travers de nos agents généraux dans tout le pays. Par exemple, pour réparer les dégâts d'un sinistre, nous engageons des entreprises locales. Et vous voyez, nous avons beaucoup de gagnants. Et dans ce cas-là, le meilleur n'est pas le plus grand, même ni pas le meilleur marché, mais celui qui partage le mieux. L'une de nos valeurs centrales, la proximité aux clients. Pour un assureur, il y a une autre forme aussi, où on va très bien de ce que je parle, la question de nos tarifs. Nous établissons nos tarifs afin d'être attractifs pour les bons risques, mais aussi pour ceux qui sont moins bons. Pas seulement pour les meilleurs. Et ce système se base sur la solidarité entre les meilleurs risques et les moins bons. Et nos conseillers doivent faire beaucoup d'attention de ne pas souscrire trop de mauvais risques, parce que là, on risque de devenir trop cher et que les meilleurs risques s'y vont à la concurrence. Vous voyez, le rôle du conseiller est primordial. Ce qui m'amène un thème très important, peut-être le plus important pour nous, la guerre pour les talents. À la mobilière, nous sommes entièrement convaincus que c'est toujours l'humain qui fait la différence, même à notre temps hautement technologique. C'est l'ensemble de notre personnel qui fait la différence, qui garantit notre succès. Et comme l'avait si joliment dit notre ancien chef du personnel, nous ne cherchons pas les meilleurs, mais ceux qui nous correspondent le mieux. À la mobilière, également, nous cherchons le succès dans un grand sens durable. Et en tant qu'opératif, nous avons besoin du bénéfice pour financer notre croissance. Il est clair que nous aimerions être parmi les gagnants. Et pour y arriver, nous avons besoin des meilleurs qui incarnent nos valeurs. Être proches du client, leur offrir une gestion simple, rapide, et nous développer de manière durable grâce à notre ancrage coopératif. Une dernière remarque. Les problèmes auxquels nous nous sommes tous confrontés sont de plus en plus complexes. L'excellence d'un seul ne suffit plus. Grâce à la technologie, il est possible de former des équipes au-delà des frontières et d'y ajouter des partenaires externes. Les meilleurs sont aujourd'hui ceux qui sont capables de trouver des solutions en équipe, en team, ensemble avec toutes les parties prenantes, les clients, avec le public, la politique et les autorités. L'excellence n'est donc pas une fin sans soi. Les meilleurs sont finalement ceux qui savent conserver un esprit ouvert, qui restent curieux d'apprendre de nouvelles choses, qui savent s'adapter aux changements et travailler en équipe. Il est important de promouvoir ces compétences à la maison, à l'école et chez nous, dans les entreprises. Mesdames et Messieurs, je suis très curieux maintenant de continuer d'écouter à nos intervenants. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci pour venir. Bonsoir à tout le monde. Mesdames et Messieurs, c'est extrêmement difficile de résumer en quelques mots le parcours de Pierre Keller. Je vais essayer. Ça ne va pas être évident. Graphiste de formation, il a été directeur de l'ÉCAL, l'École cantonale d'art de Lausanne de 1995 à 2010. Il a amené cette école vers les sommets européens, si ce n'est mondiaux. Il est maintenant président de l'Office des vins vaudois, passionné de musique, passionné d'art, passionné de culture. Il s'engage inlassablement pour le rayonnement du canton de Vaud dans le monde. Cela lui a valu plusieurs distinctions, et c'est là que la liste devient très longue. Le prix du rayonnement pour la culture vaudoise, le prix de Lausanne, le prix de la promotion du design de Paris, un autre prix au niveau suisse, et finalement, officier des arts et des lettres, et officier de l'ordre des palmes académiques. La République française, en ce jour, par mystice. Dites-moi, ça fait honnêtement une très longue liste, autant au niveau culturel qu'au niveau de l'enseignement. Mais d'où vous êtes venu cette passion pour la culture et l'enseignement en même temps ? Écoutez, ma passion pour la culture, je dis toujours que mon père était peintre, et j'ai connu la peinture. Mais il était peintre en bâtiment. Donc j'ai très bien connu comment on fait de la peinture. Et ça m'intéressait. Non, cette passion pour la culture, lorsque j'ai fini l'école de la maîtresse à Jilly, donc au Collège de Nyon, et j'ai rencontré un professeur de dessin exceptionnel qui s'appelait Bernard Pidou, qui était un type absolument remarquable, qui nous laissait tout faire. Et par lui, j'ai découvert beaucoup de choses. Et je me suis intéressé à beaucoup de choses. Mes camarades lisaient Spirou, ils lisaient des revues étranges, et moi j'achetais des petits livres sur l'art contemporain, sur l'art, et voilà. Ça m'est arrivé comme ça. Alors, l'école, vous avez réussi à amener cette école vers les sommets, c'est une longue période, mais qu'est-ce qui vous a permis ce succès ? Mais écoutez, l'école, c'était d'abord, le canton de Vaud m'a fait confiance, j'avais postulé à de nombreux autres postes avant, et ils ne m'ont pas laissé les poches, comme directeur du musée des beaux-arts, du musée des arts décoratifs, comme je n'avais pas de titre universitaire, je n'étais pas quelqu'un de sérieux, mais là, à un certain moment, pour l'école, Jean-Jacques Schwab, conseiller d'État à l'époque, m'a proposé de prendre l'école. Et ça m'a passionné tout de suite, parce que d'abord, c'est les jeunes, c'est l'éducation, c'est un plaisir, c'est la passion. Seulement, bien entendu, lorsqu'on arrive dans une école comme l'ECAL, qui était à l'avenue de l'Elysée, et aussi à Bucidi, 147 étudiants, j'avais très vite compris que mon équipe, qui était des professeurs de qualité, mais vraiment locaux, ne suffisait pas. Donc, immédiatement, je me suis mis à la recherche de faire trouver des professeurs, parce qu'en fait, c'est extrêmement simple de faire une bonne école. Il faut des bons étudiants et des bons professeurs. Alors, ça ressemble à une place du marché. Le directeur, après, vous savez, il gueule à gauche, il gueule à droite, c'est pas un problème. Mais avant tout, c'est ça. Alors, trouver des bons étudiants, eh bien, c'est pas toujours facile, mais il y en a beaucoup plus que de bons professeurs. Et les professeurs, vous étiez allé les chercher où ? Alors, les professeurs, vous savez, c'était très drôle, parce que moi, je faisais mon marché, donc j'allais très souvent à Londres, au Royal College, et lorsque les étudiants qui avaient fini un master exposaient dans les locaux du Royal College, je regardais les gens qui m'intéressaient, soit en graphisme, soit en photographie, soit en... Et puis, je les demandais, écoutez, je suis à tel hôtel, est-ce que vous pouvez passer vers moi, j'aimerais vous rencontrer. Et je leur proposais de devenir professeur, sans titre, sans rien, je ne demandais pas. Je leur demandais de venir peut-être une semaine par mois, je leur demandais de venir un jour, tous les quinze jours, tout était possible. Parce que l'éducation, maintenant, si on veut faire la qualité, il faut être flexible, il faut être rapide, il faut être ouvert. Et pour les étudiants, je disais toujours, c'est extrêmement simple, je vois des étudiants, curieux, 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 et nous, on fait le reste. C'est pas mal. Donc, cette mise en relation, mais quand vous parlez de flexibilité, c'est au niveau du cadre, vous avez permis à des gens de venir quelques jours, quelques semaines enseigner, et d'enrichir l'école de cette manière-là. C'est exact. On avait donc toute une série de professeurs vraiment de haut niveau, qui sont devenus des amis de l'école, qui nous ont amené d'autres professeurs, qui nous ont amené d'autres intervenants, voire aussi beaucoup d'étudiants. Nous avons beaucoup d'étudiants français à l'école, encore maintenant, il y en a beaucoup. Et je dois dire que c'était un plaisir de pouvoir réunir. Maintenant, je crois qu'ils sont 600 dans ce nouveau bâtiment à Renan, et ça, c'était bien. Il faut dire aussi que l'arrivée du nouveau bâtiment a été... On plafonnait des gens, on était vraiment extrêmement bien équipés. Je dois toujours dire que le canton de Vaud a été très, très correct. On a toujours pu faire ce qu'on voulait, dans un cadre précis, mais on a pu diriger cette école, en somme, comme un patron. Je ne me sentais pas tellement fonctionnaire. Et j'avais affaire à des fonctionnaires que je respecte beaucoup, je respecte beaucoup le politicien, je respecte beaucoup le pouvoir, mais il faut, vous savez, quand on s'occupe d'art, il faut, si possible, s'en éloigner au plus vite. Et c'est vous qui faisiez la barrière par rapport à la gestion politique ? Alors oui, c'est-à-dire qu'au niveau... Moi, je suis toujours resté respectueux des politiciens, j'ai toujours travaillé très, très bien avec mes chefs de département, et j'ai pu, grâce à eux, avancer et faire des choses dont, par exemple, l'arrivée des hautes écoles spécialisées, les HES, qui a été toute une histoire, il faut bien le dire, c'était un accouchement extrêmement délicat, mais finalement, nous avons gagné, et je crois que c'était une bonne chose. Effectivement, maintenant, peut-être trop d'administration, trop de paperage, trop de gens, mais heureusement, dans le domaine de l'art, on m'a laissé tout faire, parce que, finalement, ce n'était pas très important pour eux. Ils s'intéressaient surtout à la technique, ils s'intéressaient à d'autres choses. Moi, ils disaient, voilà, c'est un peu le fou du roi, laissons-le faire. Il y a une exposition qui est extrêmement intéressante que vous avez faite, et qui est un contraste entre tradition et l'art, enfin, très précurseur. J'aimerais que vous me parliez de la... Vous nous amenez quelques images, d'ailleurs, des fameux bottes-culs. Oui, alors, écoutez, c'est une des rares fois que je me suis approché de l'excellence. Nous étions invités au Salon du meuble à Milan, et au Salon du meuble de Milan, tout le monde est là à présenter ses derniers travaux. Ils font des chaises, ils font des tables, ils font des fauteuils. Et j'ai été invité au Centre culturel suisse, j'ai dit, non, on va demander à 50 designers, étudiants et professeurs, de redessiner le beau-de-cul. Et il est arrivé à une série d'expositions assez étonnantes de quelques beaux-de-culs qui ont été tout de suite très appréciés. C'était l'exposition la plus remarquée à Milan. Vous voyez, ça vous fait prendre le matin. vous pouvez traire directement votre... Pour les débutants, le champignon, le rocking chair, pour les familles nombreuses, mère et enfant, et à s'asseoir et traire dedans. On peut l'avoir intégré dans son jeûne, c'est pas très pratique, mais enfin, ça peut aller. avec la PlayStation et puis celui qui est un peu spécial. Oui, d'accord. Donc, on est entre nous, bien sûr, ce soir. Cette exposition a fait 37 villes. 37 villes, on a porté le nom de l'écale aussi bien en Asie qu'aux Etats-Unis qu'en Europe et on est devenus un peu les spécialistes du beau-de-cul. C'était pas très drôle. On m'a traité d'ethno-fever, on m'a traité de tout. Ici, mais ça fait rien. Je savais extrêmement bien à ce que je faisais, je savais extrêmement bien se faire parce que l'humour, c'est permis. C'est surtout permis en art. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'humour. Pour réussir, pour s'approcher de l'excellence, il faut avoir une certaine distance, il faut avoir du plaisir, de la passion et de l'humour. Mais maintenant, on vient sur un sujet très terre-à-terre. En 2011, on avait repris la présidence de l'Office des vins vaudois. Alors, plus c'était rien que ça. Ah ben ça, c'est mon côté vigneron vaudois, c'est mon côté J.I. sur Aul. Mon père était syndic, on avait une petite vigne. Moi, j'ai toujours été à la cave, j'ai toujours dégusté, j'ai toujours bien aimé ça. Et lorsque M. le conseiller d'Etat m'a demandé à la fin de l'écale si j'étais d'accord de reprendre la présidence des vins vaudois, je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est quatre séances par année, m'a-t-il dit, c'est parfait, ça sera drôle. Et puis, j'ai très vite déchanté parce que j'ai repris cet office des vins vaudois comme un bureau sérieux, comme une équipe fantastique et j'ai remodelé toute l'histoire. Parce qu'au fait, faire de la promotion des vins vaudois, c'est bien joli, mais c'est pour vendre des vins, autrement, ça ne sert à rien. Et quelle est votre stratégie ? Ma stratégie, c'est un peu la même qu'à l'écale. J'ai d'abord été voir ce qui se passait sur le terrain, je me suis aperçu qu'il y avait des faiblesses, qu'il y avait de grandes qualités et j'ai été à l'étranger faire déguster nos vins. Et vous savez, c'est très souvent comme ça dans ce cas-là, lorsque l'on est reconnu à l'étranger, lorsque nos produits sont acceptés, les vaudois s'y intéressent. Alors, vous savez, j'ai travaillé toute ma vie avec des artistes, ce n'est pas toujours facile, mais les vignerons, c'est pire, ça je peux vous assurer. Alors, ce n'est pas une petite histoire. Ils sont tous très près les uns des autres, mais finalement, on a réussi à les emballer quand même. Il y en a encore quelques-uns, je vous ai certainement lu la presse, qui ont essayé de me faire du chagrin, pas du tout, je les ai roulés. C'est moi qui ai décidé qu'on faisait les choses comme on voulait et le contrôle des finances et tous les autres contrôles de l'État m'a donné raison, ce qui a bien sûr dérangé beaucoup de gens parce qu'il y a toujours, vous savez, moi je me suis toujours demandé, je crois que les vaudans n'aiment pas, mais ce n'est pas grave parce que moi je les adore. Mais vous avez quand même une stratégie de positionnement, j'ai eu la chance ce week-end, il faisait tellement beau pour nous tous, de me balader à QI et de voir, je crois qu'on peut montrer cette image de ce que vous avez tenté de faire, donc la fameuse façade du Clos du Bout, absolument magnifique qu'on voit, bon personnellement je suis un peu émiope, j'ai dû remettre mes lunettes pour bien voir, mais c'est quand même un slogan fantastique, le monde s'incline devant les vins vaudois, j'entends tous les voyageurs de la CGN, tous les piétons, tous les gens qui prennent le train, ça fait un monde incroyable, qui, enfin ça participe à ce rayonnement. Mais c'est exact, c'était une de mes idées et j'ai pensé qu'il fallait, Luc Massy qui faisait sous sa maison et qui me dit tu n'aurais pas pu demander à un artiste de faire quelque chose parce que c'est moche de voir cette toile de base, j'ai dit non, 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 on va faire de la communication et on a fait le slogan, il existe en Suisse allemand, il est peut-être plus drôle en Suisse allemand qu'en français et là on a dit le monde s'incline devant les vins vaudois. Alors imaginez-vous un matin quand les vignerons se réveillent et voient ça, certains disent c'est fabuleux, c'est génial, d'autres disent il est complètement cinglé, il est complètement mais en dehors de la plaque, c'est d'une prétention épouvantable et tout. Et puis, on n'a pas demandé l'autorisation, ont-ils dit non, on n'a pas demandé l'autorisation parce qu'à l'État de Beauce si vous demandez une autorisation pour mettre un gros panneau sur une maison, et bien c'est trop tard, la maison est terminée lorsque vous avez l'autorisation. Donc, voilà. Eh oui, il y a certaines vérités ce soir. Mais pour parler des marchés, là c'est magnifique, publicité, pour tous les touristes qui viennent, ou respectivement les piétons comme moi du canton de Vaud, mais vous avez aussi une stratégie qui va beaucoup vers l'extérieur, vers la Suisse allemande, il y a eu leur préparation avec le Cirque Cnie, également en Asie, à Milan je crois également, vous avez eu des... la stratégie c'est de se faire reconnaître à l'extérieur et de recevoir des bons points dans le guide parker pour un chasse-là ? C'est très juste, c'est très juste, on vend surtout du chasse-là à l'étranger, je peux vous donner quelques exemples, n'est-ce pas ? Bon, il faut d'abord que le Vaudois boive plus et mieux, ça c'est une première chose, c'est mon premier client. Les autres clients c'est bien sûr les Suisses allemands, les Suisses allemands qui venaient régulièrement acheter du vin, ont peut-être un peu maintenant délaissé le vin du canton de Vaud et s'intéressent bien sûr à des vins autrichiens, à d'autres choses et tout, mais on fait un travail justement. Donc le Cirque-Ni, on s'est moqué de moi parce qu'on a fait une association avec le Cirque-Ni, mais c'est un truc fantastique puisque c'est quand même une institution suisse qui va se promener dans toute la Suisse et qui a véhiculé le nom des vins vaudois. Maintenant, sur l'étranger, l'étranger, c'est beaucoup plus délicat. Il y a un pays qui est le Japon, ma bête, qui est un pays merveilleux, qui s'intéresse, qui est des gens qui sont très fins, qui sont très cultivés, et qui sont très à la recherche de choses exceptionnelles. Et nous n'avons pas passé par un importateur ou par une grande maison, non, c'est un monsieur qui a un club qui s'appelle le Club Concierge qui fait 3 ou 4 vues par année et qui propose des produits exceptionnels à ses clients. Il a beaucoup de clients et donc, il nous a demandé de présenter nos vins. Donc nous sommes allés là-bas, nous sommes fait des soirées, nous repartons en avril prochain pour représenter, c'est lui qui a choisi les vignerons, Dieu soit loué parce qu'autrement vous imaginez les problèmes que j'aurais, c'est lui qui est venu déguster, qui est un excellent dégustateur, qui a choisi les vignerons et nous avons maintenant 32 restaurants à Tokyo et à Kyoto qui ont des vins vaudois. Magnifique. Du chasse-là. Et une dernière question pour conclure, en tant que connaisseur, la récolte de cette année ? La récolte de cette année, alors elle sera exceptionnelle, mais petite. Mais vous savez, il faut toujours faire attention, les vignerons ont un peu tendance toujours à peindre le diable sur la muraille. Mais lorsque ce vin se vendra, il sera prêt, il sera exceptionnel et on devrait, à mon avis, le vendre plus cher parce que le vin vaudois, c'est un vin remarquable, le chasse-là, c'est un vin unique, ça n'existe que chez nous, bien qu'il y ait quelques autres pays qui en ont, mais c'est chez nous que ça se passe et c'est un vin remarquable. Buvez mieux et plus de chasse-là. Merci. Merci Pierre Keller. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Léa Spronger, bienvenue. Merci. Bienvenue, mesdames et messieurs. Léa Spronger, une athlète, comme on le voit sur ces magnifiques images, tout ça a l'air très facile, mais on y viendra après. Elle a débuté sa carrière sportive par l'heptathlon, cette épreuve en deux jours. Elle nous a fait vibrer l'année passée avec le relais suisse du 4x100 m au championnat d'Europe à Zurich. C'est absolument magnifique avec une petite déception à la fin. Et ses records personnels pour qu'on arrive à calibrer la performance de léa Spronger, 11,34 secondes, sur 100 m, 23,08 secondes, sur 200 m, et après 25 ans, elle a décidé de changer de discipline, de changer de cap et de s'adonner maintenant aux 400 m. Réa Spronger, discipline de prédilection ou de cœur, l'heptathlon, en quoi ça consiste ? C'est la discipline de concours multiple de l'athlétisme, donc c'est la seule discipline qui se passe sur deux jours. Cette discipline, ça commence par quoi ? Le 100 m, et la hauteur, le poids, le 200 m. après on part dormir un moment et le lendemain, on a à la longueur le javelot et le 800 m. Et on a besoin de combien de temps pour récupérer d'un heptathlon en compétition ? Après une semaine, on est de nouveau un peu performant aux entraînements, mais on en fait par année maximum 5 sur la saison parce que ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Votre sœur, elle est également athlète, vous êtes dans le relais, vous avez conclu ensemble, mais elle fait aussi de l'heptathlon elle-même ? Oui, alors on a commencé les deux sur l'heptathlon, elle est restée dans cette discipline, elle a fait juste une année, un écart sur 400 m. Mais elle, c'est vraiment sa discipline de cœur et elle ne changera pas de discipline. Mais vous avez commencé en même temps à Nyon, l'athlétisme ou ça a été votre lièvre ? Non, elle est 4 ans plus âgée que moi, donc elle a commencé plus tôt, on n'avait pas le droit de commencer avant 10 ans dans mon club à Nyon, donc j'ai fait d'abord de la gym dans mon village et puis quand j'ai eu l'âge d'aller dans le club d'athlétisme, je suis partie la rejoindre et puis au début on s'entraînait ensemble et puis après on a très vite pris des chemins différents même si on était au début dans la même discipline. Et vraiment en compétition niveau national ou international, ça fait combien d'années ? J'ai commencé les compétitions internationales en 2007, donc je suis bientôt à 10 ans à 10 ans, impressionnant. L'année passée, expérience du relais, vous aviez un objectif malheureusement juste pas atteint, le relais qui a glissé entre deux mains, mais quelle est la différence entre le relais, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça comme athlète plutôt individuel et qu'on a une gestion de l'équipe ? Quelles sont les vraies différences ? Vous étiez capitaine, il ne faut pas l'oublier encore, donc un rôle particulier. Oui, le titre de capitaine ne change pas grand-chose, c'est plus l'interaction entre l'entraîneur et l'équipe, c'est vrai que la particularité d'un relais dans l'athlétisme, c'est qu'en fait l'athlétisme, c'est un sport individuel à la base et il y a ce 4 fois 100 mètres qui a une notion d'équipe et il faut réussir à gérer justement ces deux parties-là. c'est la grande difficulté je pense du relais et c'est ces deux disciplines, l'individuel et le 4 fois 100 mètres qui sont très différentes et qu'on interprète très différemment et on les vit par la même chose d'un point de vue émotionnel où c'est beaucoup de partage d'émotions en équipe qui sont complètement différentes. Et maintenant vous avez décidé de passer sur 400 mètres et pourquoi ce changement ? Je suis quelqu'un qui a des objectifs qui sont très élevés et je veux en fait atteindre mes objectifs quelle que soit la discipline. Donc arriver à un moment en 2012 où je voulais absolument aller aux Jeux Olympiques de Londres et je voyais que sur les ptathlons je n'arrivais pas forcément à atteindre cet objectif donc en mars 2012 à trois mois de la deadline pour faire les limites j'ai pris une autre bifurcation où je suis partie sur le 200 mètres parce que je savais que c'était là que j'avais le plus de chances d'atteindre mon objectif et c'était un pari gagnant vu que trois mois après j'avais réussi à faire la limite qualificative en descendant mon temps presque d'une seconde. Impressionnant. Et puis maintenant c'était en 2014 fin 2014 c'était de nouveau le même raisonnement où en fait je suis arrivée à un stade où je ne veux plus atteindre des grands championnats mais je veux atteindre des finales mondiales et des podiums européens et je voyais que sur 200 mètres je commençais à stagner et ne pas atteindre ces objectifs et sur 400 mètres c'est... Et l'objectif concret que sur 400 mètres est pour les deux ou quatre prochaines années ça sera quoi ? Bon Rio évidemment se qualifier finale ? Ouais Rio ce sera quand même un petit peu tôt mais pourquoi pas mais c'est vrai que voilà je planifie sur encore quatre années après Rio et la finalité ce sera effectivement une finale mondiale et une médaille européenne. Très clairement fixation de l'objectif et c'est toujours des cycles c'est lié aux Jeux Olympiques ou aux Chambelins du Monde c'est ces cycles de quatre ans et on... Oui ben on planifie généralement une saison enfin une carrière tous les... par tranche de quatre ans qui correspond à une Olympiade mais quatre ans c'est très loin donc on met toujours des objectifs intermédiaires. Par exemple ? Ben chaque année on a un grand championnat championnat d'Europe championnat du Monde championnat d'Europe championnat du Monde et c'est... voilà chaque... chaque année on a cette petite étape qui nous amène à la finalité qui est les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui sur 400 mètres combien de secondes ? 55-60 55-60 et votre objectif ? Le recours de Suisse j'imagine d'Anita Proti. Oui ben c'est clair on m'en parle depuis que j'ai changé de discipline mais voilà il faut chaque son en son temps c'est vraiment une discipline qui est très technique très difficile enfin les spécialistes disent qu'il faut plusieurs années pour l'apprivoiser et du coup j'ai besoin de patience. pour obtenir une finale mondiale de 55-60 vous voulez descendre de combien ? D'une seconde ? D'une seconde et demie ? Une seconde il faut descendre en tout cas c'est clair le jour où j'atteindrai le record à Anita Proti je ne serai pas l'un de la boîte. Clairement c'est vrai ? Magnifique. Et puis est-ce que vous savez parce que quand on a pu en discuter vous êtes vraiment dans un cycle de 4 ans de préparation et vous savez parfaitement la progression que vous devez faire d'année en année et sur quels aspects vous devez travailler particulièrement en endurance ou c'est en explosivité ou c'est... Il faut travailler partout ça c'est clair mais c'est vrai que par rapport à une coureuse de 400 mètres qui a fait ça depuis toujours moi ma force c'est ma vitesse donc c'est là-dessus que cette année j'ai pu concurrencer un peu les autres athlètes mais il faut que je travaille encore beaucoup en résistance en endurance mais après c'est vraiment un travail global qui se fait chaque année parce que les ailes sont 74 centimètres c'est juste 76 donc ça fait quelque chose comme ça c'est pas très haut pour moi ça a l'air mais je pense que la 9e et la 10e aile sont plus compliquées au bien oui c'est ça c'est que voilà c'est 76 centimètres mais après avoir couru déjà 300 mètres et avoir les jambes qui brûlent la dernière elle paraît très très haute je crois que pour qu'on se rende compte un peu quelques questions le nombre d'entraînements par semaine je suis à 8 entraînements par semaine qui durent environ 2h 2h30 8 entraînements en plus préparation mentale aussi non alors moi je suis un peu contre ça je n'ai jamais je ne ressens pas le besoin je n'ai jamais eu besoin de ces services là mais c'est vrai que ce n'est pas juste l'entraînement il y a toute la récupération qui va avec les séances de physiothérapie de massage nutrition aussi oui nutrition et puis pour faire plaisir à Pierre Keller un coup de chasse là de temps en temps de temps en temps oui mais rarement je crois qu'on a compris vous entraînez essentiellement suisse je crois qu'on voit le vélodrome c'est à Aigle c'est juste oui en hiver il faut qu'on trouve un peu des endroits où c'est couvert et il fait un peu plus chaud que dehors bon là encore on a de la chance mais effectivement en hiver je vais m'entraîner à Aigle dans le centre mondial du cyclisme sinon c'est à Lausanne quand je suis en Suisse et sinon passablement en Afrique du Sud pourquoi l'Afrique du Sud ? le climat à l'inverse ? oui le climat quand j'y vais c'est l'été là-bas donc c'est parfait il n'y a pas de décalage horaire les infrastructures sur place sont incroyables j'ai tout au même endroit il n'y a rien d'autre à faire que vous êtes un groupe un pool qui s'entraîne là-bas ? on part toujours avec notre groupe d'entraînement et puis après il y a d'autres athlètes qui sont là-bas pardon ? c'est un groupe d'entraînement suisse oui oui mais après sur place il y a d'autres nations qui volent aussi là-bas et puis tout ça a l'air très facile à l'entraînement mais beaucoup de souffrance quand même oui c'est une discipline qui est très difficile surtout maintenant que j'ai changé sur 400 mètres ils disent que c'est la discipline la plus hard de l'athlétisme en ayant fait un peu tout justement je peux confirmer c'est vrai que c'est une discipline qui fait mal on sait qu'il y a beaucoup de séances qui vont faire mal et qu'on ne va pas aimer mais après avec tout ce qu'on vit à côté les émotions que je peux vivre les voyages que je peux faire ça en vaut vraiment la peine et les émotions qu'on peut ressentir c'est battre son temps son meilleur temps c'est la boîte le podium qu'est-ce qui vous a le plus touché jusqu'à maintenant c'est justement essayer de rechercher ce geste parfait cette course parfaite pour lequel je m'entraîne atteindre mes objectifs que je me fixe aller toujours plus vite et puis c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours et puis vos records vous les avez toujours fait dans des situations vous sentiez que vous étiez en train de battre quelque chose ou pas toujours non non pas toujours sur mon record sur 400 mètres vu que je suis nouvelle dans la discipline c'était un peu voilà c'est la suite logique je savais que chaque course plus ou moins j'allais aller plus vite après sur mon record sur 200 mètres qui est toujours actuel qui date d'ailleurs depuis un petit moment maintenant voilà c'est vrai que quand j'ai passé la ligne d'arrivée j'ai su que j'avais fait j'avais fait un bon temps parce que c'était j'ai vraiment eu au moment de la course des sensations que j'avais encore jamais eu jamais eu avant où je me sentais vraiment volée sur la piste volée, légèreté un flux comme ça le flot comme certains c'était vraiment ça du début à la fin ça a tout été comme je le voulais et puis j'ai passé la ligne d'arrivée et je savais que j'avais fait un bon temps magnifique malheureusement l'actualité n'est pas très rose dans le domaine de l'athlétisme on a un scandale je vais laisser les autorités faire le nécessaire et prendre les mesures mais je pense que c'est intéressant pour nous toutes et tous de se rendre compte comment vous êtes contrôlés en termes de dopage comment vous êtes suivis à quoi vous êtes astreint des plannings je ne sais quoi des tests comment ça se passe aujourd'hui dans l'athlétisme en Suisse ça dépend toujours un peu du niveau qu'on a mais ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je suis dans un pool d'anti-doping suisse où je dois annoncer 24 heures sur 24 où est-ce que je me trouve et le contrôleur peut venir à n'importe quel moment sonner chez moi donc généralement ils aiment bien venir à 6 heures le matin quand je dors encore ou alors le soir tard parce qu'ils viennent généralement aux périodes où on est sûr d'être à la maison mais ça peut aussi être une fois au travail peut-être qu'ils vont venir stocker à la porte là je ne sais pas mais voilà donc 24 heures sur 24 ils savent où est-ce que je suis ça c'est pour les contrôles inopinés et après il y a les contrôles en compétition où en suivant la performance qu'on fait on est contrôlé c'est tiré au hasard aussi je crois oui c'est tiré au hasard ils disent par exemple la troisième du 200 mètres elle doit passer au contrôle et puis c'est toujours sanguin les contrôles ? non non généralement c'est urine et puis quand ils viennent inopinés à la maison c'est les deux sanguin et urine et puis par année on vous est contrôlé combien de fois qu'on puisse se rendre compte concrètement c'est astreignant le planning mais oui c'est assez astreignant comme 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 démarche mais après moi je suis très contente qu'ils le fassent mais ça dépend un peu toujours du niveau comme par hasard quand on est un peu fort ils viennent beaucoup plus donc c'est pas tant inopiné que ça mais c'est à la maison ils viennent entre 5 et 6 fois par année plus après encore tous ceux qui sont en compétition qui sont aussi autour des ça dépend chaque record suisse de toute façon c'est un contrôle et puis mais c'est entre 10 et 15 contrôles par année facilement on parle beaucoup du passeport biologique vous pensez que ça pourrait aider enfin ça sera difficile d'avoir de l'avance sur le dopage mais en tout cas mieux contrôler les athlètes et ce qu'ils font le passeport biologique oui je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien mais après c'est très spécifique vu que c'est une analyse sanguine en fait c'est très bon pour les sports les sports d'endurance mais les sports d'explosivité comme le sprint que je fais il n'est pas très utile parce qu'on ne peut pas voir énormément de valeurs il y aurait d'autres choses qui seraient plus adaptées à ce moment là à votre connaissance là comme ça je n'ai pas d'idée la seule bonne chose de ce qui se passe en ce moment pour la Russie c'est que peut-être ça va éliminer une ou deux concurrentes en direction de la boîte ou des finales j'aurais une dernière question c'est surtout pour éviter que Léa Sprunger que tout le monde lui pose la question après à l'apéritif c'est quelle taille mesurez-vous c'est particulièrement grande et je crois qu'on lui a déjà posé dix fois la question cet après-midi je me suis remis de 8 ans de 3 voilà donc une athlète avec de très longues jambes je vous souhaite plein succès merci Léa Sprunger bravo félicitations encore Marc Bonan bonsoir bienvenue bonsoir j'ai de nouveau une tâche extrêmement difficile c'est de décrire en quelques lignes la carrière de Marc Bonan Marc Bonan est avocat à Genève nous le savons tous à l'âge de 41 ans il a été élu le plus jeune bâtonnier de l'ordre des avocats Genevois les férues de culture également il donne de multiples conférences sur la rhétorique la culture et le rôle de l'intellectuel son talent l'a conduit à faire également du théâtre et à participer à de mémorables joutes oratoires et puis dans ce contexte il a également été honoré de plusieurs titres notamment chevalier puis officier de la Légion d'honneur et également reçu le prix du rayonnement français de la part de l'académie française quel programme mais je crois que ce qui nous interpelle ce soir c'est surtout votre affinité avec la culture mais d'où est-ce que cela vous vient ? il est juste d'attribuer toute chose à l'enfance il y a des déterminismes héréditaires il y a des déterminismes sociologiques et je crois qu'il y a cette première inégalité originale on est dans un milieu où il y a des bibliothèques ou on est dans un milieu où il n'y a pas de bibliothèque alors ce n'est pas tout à fait irréversible on peut échapper à cette damnation première de naître dans un lieu où il n'y a pas de livre moi j'ai eu la chance la chance est toujours imméritée sans doute et de naître dans un milieu où la lecture était l'exercice quotidien où on considérait qu'un homme valait par le nombre de livres qu'il avait lu que la familiarité avec le génie des autres et ce par quoi on se hissait et on grandissait et j'avais notamment une mère italienne d'une incroyable exigence qui lorsqu'elle considérait que mon discours manquait de profondeur m'envoyait dîner avec le personnel c'était un temps où nous avions du personnel il y a une inspiration particulière dans cette littérature ? j'ai aussi parce que j'ai eu des maîtres tout à l'heure avec l'un d'entre vous je parlais à l'extérieur avec un ancien conseiller d'état Genevoix de qualité bien que PDC et je parlais nous avons eu à quelques années d'intervalle le même maître et je lui disais la nostalgie que j'ai je suis assurément un nostalgique et non pas un progressiste mais la nostalgie que j'ai du temps où l'on nourrissait à l'égard de nos maîtres une dette de reconnaissance intellectuelle et affective les maîtres que j'ai eus je les regardais de bas vers le haut j'étais honoré lorsqu'ils m'interrogeaient je considérais même que leur compliment était presque un adoubement chevaleresque j'aimais admirer et je considère que l'admiration est une des rares formes de l'amour réussi parce que le temps ne l'érode pas le temps ne l'étiole pas le temps la renforce et le regard du bas vers le haut assurément est un regard ascensionnel et dans ce parcours intellectuel est-ce que vous avez trouvé une définition d'excellence écoutez je pense que c'est le nom tempéré que l'on donne aujourd'hui à la supériorité alors aujourd'hui pour mille raisons sociologiques presque éthiques dont nous n'allons pas débattre ici la supériorité est mal connotée on y voit une arrogance on y voit un élitisme on y voit une distance et nos sensibilités très égalitaires et très socialisantes préfèrent l'alignement des conditions et la supériorité donc est quelque chose d'haïssable je vais vous raconter une histoire mythologique puisque j'aime infiniment j'aime infiniment la Grèce antique il y avait aux alentours de Mégard un brigand que l'on appelait Procuste ou Damastès il avait ceci de particulier lorsqu'un voyageur passait par là naturellement on le détroussait et puis il le tuait il avait deux lits lorsque le voyageur était grand il le rapetissait lorsqu'il était petit il l'allongeait c'était le premier obsédé de l'égalité je considère que Procuste est le premier des socialistes vous parlez de permettez-moi oui volontiers et au bout de cette volonté d'égalité il y a des hommes égaux mais des cadavres donc vous êtes en train de me dire qu'on m'aurait coupé les pieds mais bon c'est une autre histoire mais est-ce que vous voyez dans cette notion de supériorité une forme de gradation aussi dans l'excellence ou est-ce qu'il faut absolument qu'il y en ait un qui soit supérieur à l'autre je pense que l'excellence ou la supériorité d'abord considérant que c'est une singularité et certainement aussi pour partie une solitude je dis ça par oui dire la singularité et la supériorité et l'excellence c'est un degré c'est l'ultime degré d'une qualité ou pour employer plutôt les termes anciens d'une vertu pas au sens de la morale mais au sens de l'aptitude alors et dans un domaine particulier parce qu'il y a des excellences multiples de soi que vous avez eu ce soir trois exemples d'excellence ils sont à un degré ultime vous parliez de perfection réservant la perfection à la transcendance mais ils sont dans un degré ultime de la qualité le degré éminent de la qualité voilà une définition raisonnable de l'excellence et si on reprend est-ce qu'il y a des métiers pour lesquels vous voulez une fascination vous travaillez beaucoup dans le verbe la rhétorique est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vous fascinent ? c'est plus des formes mentales et des formes d'intelligence que des métiers particuliers j'ai ceci probablement de limiter que l'intelligence que j'aime parce que je crois la connaître sans nécessairement la vivre c'est l'intelligence littéraire je ne doute pas qu'il y ait des intelligences scientifiques il se trouve que l'intelligence scientifique peut-être parle elle ne chante jamais et j'ai pour ma part un goût un rapport charnel avec les intelligences littéraires c'est-à-dire ce rapport singulier avec les mots et comprenez-moi bien je considère mais c'est une banalité que le mot n'est pas simplement ce qui permet l'expression il est à la fois transmission de la pensée mais fondateur de la pensée nous ne pensons que lorsque nous trouvons les mots alors élégant habile nuancé mais songer à ce que serait votre pensée elle ne serait qu'une intuition aléatoire si elle ne trouvait pas les mots qui la réalisent vous commencez à penser lorsque la forme de la pensée est atteinte mais il y a d'autres formes de verbalisation vous pouvez avoir le geste aussi qui peut être une précision incroyable une habilité sans commun oui n'exagérons rien c'est comme lorsqu'on me dit oui mais bien sûr le geste peut dire deux ou trois choses mais la palette de ce que peut le geste est une palette infiniment humble infiniment modeste peut dire les points serrés parce que je suis révolutionnaire le point levé parce que je suis nostalgique la main ouverte pour dire que je suis généreux la main qui empoigne pour dire un égoïsme un retour à moi mais ce que peuvent les mains c'est peu de choses cela dit il fut un temps dans la rhétorique ancienne on enseignait la gestuelle aujourd'hui les avocats les politiciens enfin ceux qui font pour partie de l'éloquence beaucoup médiocrement font peu de choses avec leurs mains font d'ailleurs peu de choses avec peu de choses je pense c'est aux politiques en particulier dont la médiocrité oratoire en Suisse est une chose phénoménale mille pardon monsieur le conseiller d'état il va de soi que vous dérogez à cette règle là mais si vous écoutez nos hommes politiques même nos hommes fédéraux je trouve ils ont un sens de l'économie ou de l'avarice de la pensée alors je ne sais pas si c'est la forme majeure de la contention considérant que vivre c'est se tenir se contenir mais ou bien c'est simplement la médiocrité d'une nature j'opte pour la seconde hypothèse et pour en finir la rhétorique ancienne appelait une des parties de l'enseignement de la rhétorique s'appelle en grec l'hypocrisie d'où vient naturellement le mot hypocrite mais hypocrisie en grec signifie l'acteur et donc on considérait que tout orateur devait notamment être un acteur et cela passait par l'enseignement de la voix où faut-il la placer comment faut-il l'interrompre comment pratiquer le silence qui est mise en scène de ce qui va venir ou prolongement dramatique de ce que l'on vient de dire que faut-il faire avec ses mains il y a même des orateurs qui déambulent des péripathéticiens comme l'on disait dans le temps mais aujourd'hui la tendance est d'abord à la modestie du langage ça je l'énonçais ou dénonçais déjà vraisemblablement par la culture et aussi la sobriété de la personne cette idée qu'au fond la physiologie s'efface devant l'esprit qui seul lui cavalcade joyeusement transition évidente est-ce que vous voyez un lien entre votre métier d'avocat et justement cet art oratoire que vous cultivez ou intellectuel oratoire il y aurait lieu de distinguer les deux bien que je pense qu'il n'y a pas d'art oratoire sans intelligence vive contrairement à ce que l'on dit lorsque l'on veut médire tout simplement parce qu'on ressent profondément quelques ressentiments il est très difficile de parler pour ne rien dire on peut un certain temps à l'assemblée politique sans aucun doute mais dans les lieux sérieux c'est-à-dire là où se joue la justice le destin des êtres les têtes roulent ou ne relent pas dans l'enseignement là où se joue l'essentielle transmission du savoir le maître qui fait tomber en pluie d'or sur l'élève admiratif et reconnaissant vous voyez bien la description que je fais de notre jeunesse donc le maître qui fait tomber en pluie d'or sur l'élève admiratif et reconnaissant son savoir qui le féconde dans des lieux sérieux la chair l'éloquence de la chair bien qu'aujourd'hui je fréquente de temps en temps par curiosité sociologique les églises plus que parce que la foi m'y mènerait à part quelques musulmans la parole est très modeste les pasteurs protestants dans la grande tradition de la contention protestante disent quelques mots du réel les catholiques ne tonnent même plus le nom de Dieu ils sont dans la tolérance l'ouverture la beauté du syncrétisme et naturellement pour dire la similitude des hommes et la confusion des genres il n'y a pas lieu d'avoir du vocabulaire mais est-ce qu'il nous manque vous parlez de médiocrité dans le bon sens du terme si on peut dire mais est-ce qu'il nous manque quelque chose dans le dialogue à part la culture de l'intelligence vive mais également dans le dialogue il n'y a pas assez de conflits intellectuels dans le sens constructif alors je veux vous dire jeune homme le mot le mot dialogue votre serviteur le mot dialogue qui est très à la mode dialogue partage communion enfin toutes ces choses toutes ces valeurs que j'appelle rose laillette et ces valeurs femelles mais avec leur part de noblesse c'est-à-dire c'est-à-dire l'axiologie la hiérarchie des vaincus alors le dialogue je n'y crois pas dans un instant je crois à l'affrontement le dialogue est une pure fiction de courtoisie entre deux personnes qui parlent il y a manifestement un qui domine l'autre et le but même de la conversation sauf la conversation de salon dans sa part aimable et charmante mais le but même de la parole c'est de convaincre donc de vaincre le dialogue n'est pas le partage de quelques idées c'est un rapport dominé dominant où il doit y avoir des vainqueurs et des vaincus lorsque je dialogue avec vous si cela devait advenir l'un de nous de nous deux remporterait les oreilles et la queue et l'autre non vous comprenez oui est-ce que je vais tenter l'affrontement ça va être j'ai envie de garder mes oreilles je vais m'arrêter là donc cet affrontement intellectuel et vous pensez qu'on s'est appauvri dans les dernières décennies j'ai envie de dire notre société s'appauvrit qu'il n'y a pas assez d'affrontement qu'on ne cherche pas assez cet ultime affrontement je vais vous répondre mais je comprendrais parfaitement que l'on soutint le point de vue adverse mais vous aviez dans les cieux des grecs deux déesses cultivées ou qui faisaient l'objet d'un culte d'une égale ferveur vous avez Eumonia ou l'harmonie et vous avez Eris qui est la déesse de la discorde d'ailleurs c'est intéressant de savoir que le mot héristique qui est l'ancêtre de la dialectique et qui peut d'une certaine manière être aussi dans la filiation de la rhétorique Eris la déesse de la discorde je rends un culte quotidien silencieux ou bavard à la déesse de la discorde j'aime pas dans l'ordre du coeur mais dans l'ordre de l'esprit je n'aime que la mésentente dès que deux personnes sont d'accord on peut être quasiment convaincu que l'idée est fausse compte tenu du nombre d'imbécile une idée partagée est nécessairement une idée idiote donc il faut en toutes circonstances être à contre-coeur à contre-voix à contre-champ à contre-temps l'intelligence n'a de sens que si elle est imprévisible pour dire des choses que l'autre sait déjà il faut faire le choix pudique du silence donc l'intelligence doit être une provocation le dialogue est un vaste ennui il faut des rapports de domination et la parole doit être ce qu'il a vocation à être ce par quoi on prend des citadelles métaphoriquement dit on s'empare des âmes on les arrache à des convictions trop prontes ou à la léthargie intellectuelle de la plupart quand on plaide devant des juges imaginez des personnages alourdis par la bonne conscience heureux de leur statut social apaisés intellectuellement parce que généralement leur vie est plane comme on le dit dans l'électo encéphalogramme au moment des mourants on est donc face à ces juges là et puis vous défendez le sort d'un homme sujet majeur ou sujet minor et vous devez arracher à leur assouplissement intellectuel des magistrats la bonne conscience est un assouplissement intellectuel une conscience qui cesse de vous tourmenter est une conscience de mort et donc vous vous adressez à ces magistrats vous pensez qu'il faut aller à l'électo avec des propos d'aménité et de courtoisie qu'il faut que le respect par hypothèse porté à leur fonction vous inhibe je reviens toujours à cela nous sommes dans un rapport d'affrontement et ris veille il y a un vainqueur et un vaincu alors il y a un certain bonheur à être du côté des vainqueurs Mesdames, Messieurs nous avons préparé une surprise ce soir Marc Bonan va improviser et pour ce nous allons avoir quelques micros qui vont traverser la salle respectivement donc nous allons prendre 5 mots choisis par vous-même public cher public de grands connaisseurs alors je ne sais pas il y a 5 mots qui vous passent par l'esprit on va passer chez 5 personnes différentes qui a envie de lâcher un mot pour une improvisation de Marc Bonan alors je ne vois aucune main se lever voilà Monsieur premier mot pas l'anglicisme c'est la seule chose métaphysique ok deuxième mot qui lève la main je suis un petit peu la grève des fonctionnaires d'accord là il y a une main au milieu caractère attendez là je les rate pardon où est-ce qu'on est vous avez les 3 commençons par ces 3 oh bien on peut continuer passion pardon excusez-moi madame passion passion alors on va commencer par ces 4 d'accord alors je vais vous expliquer la raison de cet exercice notre gentil ordinateur des plaisirs lorsqu'il est venu me voir me dit est-ce que vous souhaitez connaître les questions qu'on vous posera je lui dis surtout pas parce que toute parole préméditée selon moi est un crime je crois simplement au jaillissement spontané il faut lorsqu'une question est posée que l'on se mette à l'écoute de sa parole intérieure encore faut-il que l'on ait une intériorité et qu'elle soit un peu cultivée et puis cela monte comme une sève un petit serviteur pour citer Jean-François de Sales vient à vous et vous dit voici les mots voici l'idée voici les images voici la métaphore possible et le verbe qui est à la fois jaillissement spontané mais aussi réminiscence essaye de dire ce que la pensée le précédent ou suivant l'accompagnant lui fait concevoir alors c'est pour ça que je lui dis je ne veux pas connaître les questions j'aime l'improvisation avec son imperfection elle est généralement trop longue il y a des jours fastes et il y a des jours malheureux alors monsieur métaphysique commençons comme toujours par faire de l'étymologie métaphysique c'est ce qui vient après la physique et pourquoi parle-t-on de métaphysique parce que dans les livres d'Aristote ceux qui nous ont été conservés par les arabes et musulmans j'insiste car si nous connaissons la pensée ésotérique d'Aristote c'est parce qu'il y avait ceux que nous considérons aujourd'hui communément comme barbares c'est à dire étrangers au sens étymologique qui les ont conservés c'était en Andalousie c'était à Cordoue c'était à oui principalement à Cordoue parce que pendant que les chrétiens n'en finissaient pas d'abraser les papilleries les tablettes anciennes pour y mettre les évangiles répétitifs notamment et principalement celui de Jean et de Luc les arabes conservaient notre culture donc en commençant par dire que nous devons nous malgré le mépris ou les réserves que nous pouvons avoir aujourd'hui nous avons nous une dette culturelle immense à l'égard des arabes ceci est ce qu'on appelle une digression parce que je reviens maintenant monsieur à la métaphysique les arabes nous ont conservé l'ouvrage d'Aristote et dans Aristote vous avez un certain nombre de chapitres de tomes vous avez la logique puis vous avez la mathématique puis vous avez la physique et puis après la physique vous avez quelque chose sur l'immanence et la transcendance et c'est pour ça que l'on appelle métaphysique ce qui va au-delà de la physique ça c'est la structure du livre d'Aristote et l'acception que l'on donne aujourd'hui à la métaphysique c'est celle que je vous disais d'un mot on oppose l'immanence l'immédiat le matériel le concret la vie la certitude de notre sort mortel et puis au-delà de ce physique-là de la physique du monde physique venant de Phucis la nature grecque au-delà de la nature y a-t-il quelque chose de l'au-delà ce que nous appelons faute de mieux la transcendance la métaphysique d'Aristote est le fondateur d'une réflexion sur la transcendance des hommes le deuxième qui était-ce la grève des si je me souviens bien la grève des fonctionnaires c'est juste la grève des fonctionnaires je crois que ça alors monsieur je vais vous dire du point de vue rhétorique un fonctionnaire en grève c'est un pléonase voyez-vous je conçois bien que l'on ait instauré le droit de grève je le trouve quant à moi indécent il y a des droits légitimes et qui sont indécent c'est une pression à vrai dire c'est une extorsion faite au pouvoir mais une extorsion qui devient légitime puisqu'à la loi l'autorise en Suisse longtemps on considérait que les fonctionnaires ne pouvaient pas faire grève il y avait une logique à cela le fonctionnaire incarne l'état il ne peut pas faire grève contre lui-même il y avait là une sorte d'antinomisme une impossibilité logique et cohérente je ne peux pas faire grève contre moi-même oublions les rapports que nous pouvons avoir avec nos consciences tourmentées et donc la grève était interdite dans le service public ensuite viennent les flux étrangers la corruption des frontières l'esprit français à qui nous devons tant et c'est ainsi que Genève où en mon temps il eût été inconcevable qu'un fonctionnaire fît grève lorsqu'il y avait plus que trois personnes rassemblées on appelait les flics sauf si c'était à des arrêts de bus mais je vous rappelle que la dernière grève importante c'était en 1936 entre les deux guerres et je crois qu'à l'époque le conseil fédéral avait donné l'armée il y a eu des morts Dieu que les temps étaient beaux où l'on pouvait tirer sur les grévistes alors le fonctionnaire en grève j'ai dit que c'est un pléonasme mais c'est une incroyable insolence et pourquoi déjà il a un statut privilégié puisqu'il est en fonction indépendamment de ses mérites indépendamment de son énergie indépendamment de sa présence au monde un fonctionnaire ne fait pas il est alors quand on a déjà ce privilège inouï et immérité d'être dans l'immobile et dans l'insignifiant on n'entrave pas les gens qui travaillent par des grèves scélérates je déteste les fonctionnaires en grève je les tolère parfois lorsqu'ils feignent l'activité je vous propose un troisième terme pour des raisons de temps aussi passion vous avez une vision moniste ou dualiste de l'homme qui traverse toute l'histoire de la philosophie la vision dualiste à laquelle le christianisme doit beaucoup mais ce sont des rapports réciproques pense qu'il y a un esprit et un coeur un corps accessoirement qu'il faut toujours châtier par le silice ou par la prière et la vision moniste considère que l'homme est un tout qu'il n'y a pas des sièges différents de ceux que nous sommes pourquoi vous dire ça parce que longtemps on a considéré que la passion relevait du coeur que l'on situait arbitrairement même si physiologiquement il y a quelques raisons quelque part ici et qu'en revanche la pensée relevait de l'esprit ou de l'intelligence que toujours dans la nécessité d'une géographie de l'être on plaçait au plus haut sous la calotte crânienne après dire nous savons tous que tout aujourd'hui nous savons tous aujourd'hui que tout n'est que foisonnement neuronal que tout n'est que connexion singulière et que tout se passe dans notre cerveau c'est le cerveau qui aime et mesdames je regrette pour vos étreintes romantiques ce n'est pas le coeur qui nous porte vers vous rarement le sexe aussi sauf à considérer que le sexe est mu par le cerveau et nous savons tous que nous n'avons d'élévation qu'intellectuelle alors maintenant j'en reviens au sujet majeur que vous m'aviez donné qui est de savoir ce qu'est la passion je dirais que la passion est une intensité des sentiments nous avons tous des sentiments ce que nous appelons des sentiments ça peut être de la sympathie de l'antipathie de l'engouement de l'admiration de la tentation l'autre vous devient soudainement et fugacement nécessaire c'est une définition raisonnable de l'amour nous avons tous des sentiments mais ces sentiments ont un degré on parlait tout à l'heure de l'excellence comme étant le degré ultime d'une aptitude ou d'une qualité disons que la passion est le degré ultime d'un besoin ou d'un manque parce qu'étant ici très lacanien je considère que l'amour est d'abord l'expression d'un manque et c'est si vrai que lorsqu'il est satisfait les êtres comblés sont généralement des êtres qui pratiquent ou la dérive ou la dérade comprenez-moi bien je considère que la passion est donc la forme la plus intense de l'amour et pourquoi est-ce qu'elle est belle c'est parce qu'elle est mortelle pensez en un instant à ce que serait une passion qui dure elle serait exactement la négation de la passion pensez corollairement qu'est-ce que se crée une vie si nous avions l'illusion d'être immortel un ennui étiré à l'infini ce qui fait l'intensité des moments c'est qu'ils sont des moments la dimension du temps fait l'intensité et la profondeur des choses et ainsi de la passion je retiendrai qu'elle est une intensité de l'amour et c'est une intensité qui est telle parce que nous la savons fugace et éphémère madame je vous devine intrigué je vous explique je vous rappelle des souvenirs il y a dans le premier temps de l'amour le mouvement océanique du coeur et de l'âme c'est le temps du désir est perdu lorsque l'autre entre vous vous évanouissez sans aucun doute lorsque l'homme aimé encore aujourd'hui entre dans une pièce il faut qu'il apporte en même temps des selles madame je ne doute pas que vous en soyez encore à ce point suprême et culminant de l'amour vous êtes dans la passion dans très longtemps madame d'abord parce que votre mari regarde la télévision ensuite parce qu'il fait du sport ensuite parce qu'il est répétitif dans son humour ensuite parce qu'il est un peu moins dans ses étreintes enfin pour mille raisons dans beaucoup de temps madame vous n'éprouverez plus de passion elle sera morte mais elle vivra encore par le souvenir que l'on en a car la beauté de la passion est moins le fait de vivre la passion que la mémoire de la passion la nostalgie de la passion est encore de la passion et puisque madame vous me savez désormais soucieux de votre avenir amoureux je vais vous dire ce qui va vous arriver lorsque vous aurez cessé d'être passionné l'amour est un art des métamorphoses quand vous ne serez plus dans l'affolement des sens madame il vous faudra trouver autre chose la conversation la parole l'architecture c'est à dire un amour que l'on construit et que l'on vit parce qu'on l'a construit un édifice où la volonté joue un rôle majeur alors on dit au fond que fait la volonté en amour généralement on évoque la volonté pour contrarier l'amour pour le juguler pour l'interdire pas du tout je convoque la volonté pour aimer j'aime parce que je veux aimer et j'aime parce que je veux trouver à l'amour qui meurt des formes de métamorphoses et de substitution les avatars de l'amour la conversation est possible le tricot aussi alors la passion le seul risque que je vois parce que je parlais de l'amour de l'homme et de la femme ou de l'homme ou de l'homme je n'ai à cet égard plus aucun d'a priori si nous puisons chez Aristote que fait un orateur il puise nécessairement dans ses lectures on a même soutenu que la lecture est la mécanique vivante de l'éloquence qu'il n'y a pas d'orateur sans bibliothèque c'est une de mes obsessions alors puisque je vous parlais d'Aristote laissez-moi vous parler par symétrie de Platon et notamment du fameux dialogue sur l'amour où le dialogue d'Aristophane c'est le deuxième considère que l'amour est né du besoin que l'on a de la moitié alors il raconte ça de manière allégurique il fut un temps où les hommes avaient quatre bras et quatre jambes et ils étaient de totale rotondité et puis les hommes orgueilleux ont voulu s'approcher des dieux et comme vous savez les dieux même de ce temps-là n'ont pas de sens de l'humour et ils châtient la démesure c'est-à-dire la volonté d'accéder à ce qu'ils croient être leur royaume et leur temple réservé et donc les dieux furieux de voir les hommes arrogants les ont coupés en deux et c'est ainsi que deux moitiés avec deux jambes et deux bras chacun sont perpétuellement à la recherche de la moitié perdue et lorsque vous monsieur vous dites à votre femme dans un soupir sans aucun doute vécu quelle est votre moitié d'orange vous citez Platon sans le savoir et donc au fond vous êtes un amant cultivé alors que vous n'avez jamais feuilleté un livre c'est tout à fait remarquable monsieur et alors donc la passion c'est la recherche de cela de cette partie de moi qui me manque on peut débattre de ça on peut même se dire il n'y a de passion que dans le contraire et non pas dans le similaire si j'avais à n'aimer que ceux qui me ressemblent et qui me manquent parce que c'était ma complétude nous serions tous probablement ou sodomites ou gomoréennes mais cela étant dit je reviens à la passion et je close sur la passion monsieur la passion une intensité elle peut être amoureuse mais elle peut porter aussi sur mille autres choses vous avez vu défiler trois personnes ici qui chacun a utilisé dans la présentation qu'il faisait de sa vie et de ses avènements ou des événements de sa vie le mot passion l'une était passionnée par l'entreprise remarquable qu'elle a montée par ce tissu singulier qui vous caresse l'autre était passionnée par les vins du chat oui enfin les vins baudois et puis cette délicieuse créature qui a des jambes qui n'en finissent pas de finir et qui de surcroît franchit les haies comme des obstacles cette délicieuse créature a la passion de ce à quoi elle parviendra donc tout le monde évoque une passion la passion n'est pas qu'amoureuse mais originellement on ne parlait de passion que par l'exaltation du coeur et le coeur n'était porté à un haut degré d'incandescence que par l'amour c'est-à-dire le désir d'appropriation de l'autre Marc Bonan il y a le caractère le caractère c'est bon on a attendez parce que monsieur vous m'avez interpellé non, non, bien sûr que non mais monsieur vous m'avez interpellé sur ce qu'est le caractère je me préparais en vous parlant d'autre chose car le propre de l'improvisateur c'est qu'il parle d'une chose mais il vous raconte une histoire qu'il a pensée quelques secondes avant de la formuler et il est déjà en avance sur le même chemin que les autres mais très en avance et donc pendant que je vous parlais de la passion j'étais en train de m'amuser intérieurement avec ce que je pouvais faire du caractère et j'étais déjà arrivé à penser comment j'introduirais mon propos les hommes ont des caractères les femmes ont des humeurs je ne me risquerai pas à l'affrontement en guise de remerciement je ne ferai que citer la Bible et je pense qu'il connait cette citation « L'excellence de l'esprit est un perpétuel festin » et je crois qu'on en a eu la démonstration merci Maître Bonan Marc Bonan merci beaucoup Mesdames, Messieurs chers amis de la mobilière nous arrivons maintenant à la fin de notre partie récréative le cocktail dînatoire vous sera servi dans le foyer donc les deux portes vont être ouvertes pour y accéder et je me réjouis de vous y retrouver avec nos intervenants pour pouvoir converser on va dire affronter peut-être Maître Bonan ou les H. Pronger sur l'IM et c'est encore un autre programme nous avons concrété pour vous plusieurs surprises ce soir tout d'abord avec Pierre Keller nous avons sélectionné trois vignerons vaudois qui vous feront découvrir leur spécialité notamment du chasse-là mais pas uniquement et chacun d'entre eux aura un stand dans le foyer donc les trois stands seront dispersés il s'agit de la cave des rois de Marco et François Grenu à Villeneuve il s'agit du domaine de Henri Cruchon à Échichon Échichon pardon et le domaine Le Satire de Noémie Graf à Benia avec Babette Keller nous avons aussi prévu une petite surprise outre le fait que vous allez recevoir une micro-fribe de sa part personnelle nous avons également prévu un kit extrêmement utile à l'ère du numérique qui a un produit de nettoyage et une de ses microfibres de très haute qualité qui vient du Japon et que Babette Keller a confectionné sous le logo de la mobilière vous verrez c'est extrêmement utile finalement nous avons prévu un traditionnel mur photo devant lequel vous pourrez vous faire photographier peut-être avec certains de nos intervenants il se situera également dans le foyer et finalement un grand merci à toute l'équipe technique et tout particulièrement au comité d'organisation je pense à Janet Noël-Peterson à Claudia Frère Ben Omeyer Patrick Salzman Patrick Tarin et Olivier Léchelle je crois qu'ils méritent un applaudissement de notre part pour ma part je vous souhaite un très bon appétit et une excellente continuation merci applaudissements 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 applaudissements